Salut à tous, alors on va s'amuser à faire une petite configuration du véhicule 3008, il n'y a pas que le i3008 dans la vie et je vais t'expliquer pourquoi en fait finalement il faut prendre actuellement en tout cas une voiture électrique et on va dire les avantages, les inconvénients. On les remercie pour la publicité, donc actuellement l'offre est très 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 restreinte, contrairement à la concurrence, on peut choisir soit une allure, une GT. Alors je n'aime plus du tout la nomenclature de Peugeot, avant ça s'appelait plutôt Feline et d'ailleurs par rapport aux griffes ça lui allait bien, GT donc Grand Tourisme, encore une fois malheureusement elle a que le nom. Je tiens à rappeler aussi, je ne sais pas si c'est le cas sur la GT, a priori si tu vois bien, c'est qu'il n'y a les garde-boue, toute la partie basse, les sous-bassements en fait sont normalement pas peints. Et il y en a qui me disent non mais c'est beaucoup mieux, enfin non, moi j'aime bien quand c'est peint, j'aime bien quand c'est classe et quand on a un véhicule quand même à 50 000 euros. Soit oui on a des plastiques qui ne sont pas peints et on a un baroudeur, là on nous parle donc d'un SUV un petit peu sport-back, qui est censé être luxueux. Encore une fois, malheureusement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que Peugeot, en tout cas la marque Peugeot, c'est réellement perdu, ça ressemble vraiment à un véhicule chinois et pas à un véhicule français. Voilà, il n'y a pas de soucis. J'ai failli acheter à un moment donné une RCZ, j'ai une 207cc, 206, 206+, 3008, vraiment tout ce que tu veux. Donc la marque, c'est une marque que j'affectionne. La seule chose que j'aime bien, tu vois, c'est le logo, le lion, qui est très joli, voire magnifique, et qu'on retrouve donc sur les côtés. C'est très très stylé et qu'on a donc en intérieur. Alors, première anomalie, tu me diras ce que tu en penses, que j'ai retrouvé tout de suite, que j'ai regardé au départ sur le téléphone, c'est que ça soit, alors finalement, en allure, elle n'est pas à 38 000 ou je ne sais plus combien, elle est à 37 730. Alors, c'est toujours la même chose, 37 730, pourquoi 30 euros ? Pourquoi ? Il faut à un moment donné, en fait, que les commerciaux m'expliquent, tu ne prends pas la tête, tu la mets à 37 500 ou 38 000, non, 37 730. Donc ça, c'est pour la version thermique, si on peut dire, et en GT, pour la version aussi thermique, c'est 42 140. Pareil, pourquoi 140 ? Pourquoi s'emmerder, tu vois, tu pourrais mettre 40 200, mais non, c'est 40 140, c'est quand même quelque chose de très précis. Encore une fois, le but, c'est de t'embrouiller, et on fera, je pense, à un moment donné, une vidéo, non pas sur, entre guillemets, l'arnaque de l'électrique, on en a discuté tout à l'heure là-dessus, en fait, avec ma femme, c'est qu'on nous prend un petit peu pour des gogos, parce qu'à un moment donné, la plateforme va être amortie sur une dizaine de véhicules, les batteries lithium coûtent de moins en moins cher, les moteurs électriques, c'est pas ça qui coûte cher, et on voit que les moteurs thermiques, en tout cas, ça devient complètement dénirant. Et donc, tu as pratiquement 5000 euros d'écart, 4500, il est banal, donc, entre les deux thermiques. Donc, les deux thermiques, je choisis par exemple celle-ci, on parle donc du moteur, donc 136 chevaux, qui est en micro-hybride, 48 volts, boîte automatique, boîte 6, et il y a donc 4500 euros, environ, un peu moins de 5000, mais par contre, sur la partie électrique, il est à 44 990, 45 000 euros en allure, mais en GT, il est à 47 000, il n'y a que 2000 euros d'écart, et pourtant, c'est la même finition. Donc, sur l'allure, allez, on va se faire plaisir, parce que là, finalement, tu vois, tu as le moteur électrique, alors, pareil, je ne le dirai jamais malheureusement assez, quelqu'un qui a un super bonus, 45 000 euros, tu as le choix, moins 7, et donc, ça te l'a fait à 37 000, à choisir entre un 3 cylindres, 136 chevaux, pur caca, et un moteur électrique, quand même, alors, tu me diras, normalement, donc, c'est un moteur Peugeot, PSA, Stellantis, donc, ce n'est plus les moteurs, pour le coup, de chez Continental, donc, le moteur, les batteries, puis, au-delà, que ce soit bien ou pas bien, c'est garanti 8 ans, batterie, moteur, garantie 8 ans, et, encore une fois, donc, en configuration, on a très peu. On va s'amuser à faire la GT, s'il veut bien. Alors, GT, 42 140. On continue, on va la prendre en électrique. Alors, je viens d'avoir un commentaire, je ne sais plus, donc, la personne qui me disait, sur la qualité des peintures. Alors, je ne suis pas carrossier, je ne suis pas peintre en bâtiment, non, je ne suis pas chauffage, quoi, tu vois, mais, en gros, moi, je n'ai jamais eu un plein de la, des couleurs, en tout cas, des peintures Peugeot. Ça ne m'a jamais marqué sur le fait que ce soit de pas bonne qualité ou de pied de qualité. À mon donné, il faut arrêter tout le temps de se plaindre. Donc, céleri Alcantara inclus, option, on va donc continuer. 47 000. Alors, moi, j'ai envie de lui mettre des options, quand même. Alors, celle-ci. Ah, alors, elle est full option. OK. Donc, celle-ci est full option. En GT, elle est full option. Bah, écoute, tu n'as plus que la couleur à choisir. Bon, le noir, 1200 euros, quand même. Et là, 1200 euros. Bon, c'est un certain tarif. Alors, je suis désolé. Malheureusement, je l'ai fait hier soir. J'étais un petit peu déçu de la prestation. Et puis, c'est surtout que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune option. Donc, au final, ce matin, j'ai voulu y retourner. Impossible. Erreur 404. Donc, je vais te le montrer juste après. Et après, je voulais, comme elle était, a priori, full option en allure et en GT. Mais bizarrement, en allure, on ne peut même pas rajouter d'options. Donc, je voulais rentrer vraiment dans le détail. On pouvait vraiment... Donc, il n'y avait que la peinture. Et une sellerie, donc, qui était gratuite. Donc, plutôt de l'alcantara. Et puis, montrer les intérieurs, les différents changements. Mais malheureusement, tu vois, ce matin, erreur 404. Donc, ça ne fonctionne plus. Et aussi, comme je te disais au tout début de vidéo, il y a des incohérences. Donc, pareil, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a certaines choses, je comprends. Mais il y en a d'autres. Donc, les 37 000. Comme je t'ai dit, donc, 4 500 euros. Un peu plus, en tout cas, de différence entre la version hybride et, finalement, la version électrique. Elle est à peine à 2 000 euros d'écart. Donc, vraiment, toutes ces incohérences au niveau de Peugeot. Qui se retrouvent finalement entre deux par rapport à un Scénic. Ni en dessous, ni au-dessus, si on peut dire. Donc, en tout cas, l'alternative du Scénic Grande Autonomie peut être intéressant. Mais par contre, tu auras peut-être un Techno sans remise, bien sûr. Et de l'autre côté, tu auras un 3008 Allure ou éventuellement GT. Donc, beaucoup plus optionné. Mais après, la couleur qui est offerte. J'ai revu ma vidéo plusieurs fois. Et c'est cette couleur qui est comme chez Mercedes. Là, ce rose pastel. Là, c'est un bleu pastel. Dis-moi ce que tu en penses. Mais je trouve ça vraiment pas joli. J'aurais préféré un blanc ou un noir. Alors, c'est ça vraiment pas joli.